En même temps, pour dire ce signe, la sœur a dit que Jésus est parole de Dieu dans le courant Kalimatoula. Oui, Jésus est parole de Dieu. Adam est parole de Dieu. Tout le monde est créé par la parole de l'Étienne. La Bible même le confirme, ma sœur. Shalom, nous sommes de retour pour un toilettage technique. Face aux mensonges cruels de ce garçon ici, il dit que Jésus est Kalimatoula et Adam aussi est Kalimatoula. C'est ce qu'il vient de dire. Tout le monde l'a suivi. Il dit que Jésus est la parole de Dieu, Adam est la parole de Dieu. Donc, ce monsieur, c'est l'un des grands menteurs que j'ai jamais vu. Donc, il ajoute même à son courant. Le courant n'a jamais dit que Adam était Kalimatoula, la parole d'Allah. Il ajoute au courant. Suivez encore. Jésus est parole de Dieu. Alors que Jacques 1.13 dit, Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Dieu ne peut être tenté par le mal. Dieu ne peut pas. Et en même temps, pour dire ce signe, la sœur a dit que Jésus est parole de Dieu dans le courant Kalimatoula. Oui, Jésus est parole de Dieu. Adam est parole de Dieu. Tout le monde est créé par la parole de l'Étienne. Bon, et ce monsieur a un problème de français. Il y a une différence entre être la parole de Dieu et être créé par la parole. La parole de Dieu Kalimatoula. Il n'y a qu'une seule personne qui s'appelle Jésus. Maintenant, c'est Jésus qui commence maintenant à créer les autres là. Les Adam, les autres, toutes choses ont été créées par lui. Il a juste un problème de français. Suivez le raisonnement, le raisonnement idiot de ce monsieur ici. La sœur a dit que Jésus est parole de Dieu dans le courant Kalimatoula. Oui, Jésus est parole de Dieu. Adam est parole de Dieu. Tout le monde est créé par la parole de Dieu. Écoutez, donc français, bon, un homme comme ça, et puis là, des gens là qui l'écoutent, là, moi, je me demande où va l'Afrique avec des raisonnements comme ça. Il dit que tout le monde est créé par la parole de Dieu. Oui, on est créé. Donc, les créatures de la parole, c'est tout. Tout a été créé par la parole. Mais la parole, elle, ce n'est que Jésus. La seule personne, que ce soit dans le courant, les hadiths, ou bien n'importe quel livre du monde, la seule personne appelée parole de Dieu, c'est Jésus. Adam n'était pas la parole de Dieu. Nous, les humains, nous ne sommes pas la parole de Dieu. Nous sommes les créatures de la parole de Dieu. Comment est-ce que l'on peut raisonner comme ça? Et en même temps, vous dites ceci. La sœur a dit que Jésus est parole de Dieu dans le courant. Oui, Jésus est parole de Dieu. Adam est parole de Dieu. Tout le monde est créé par la parole de l'éternel Dieu. La Bible même le confirme, ma sœur, Salma. Somme 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel Dieu et tous les armés par le souffle de sa bouche. Somme 33, verset 9. Car il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe automatiquement. Toute chose, les cieux et la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel Dieu et tous les armés par le souffle de sa bouche. Car il dit, et puis la chose arrive automatiquement. Adam, dans le courant, 3, 3, 59. Allah, il dit pour... Ok, je vais vous montrer l'extrait de ce que la sœur la disait. C'était une sœur qui fut musulman avant, qui a quitté l'islam à cause des mensonges comme ça. Maintenant, si quelqu'un ne sait même pas faire la différence entre celui-ci et la parole de Dieu, est créé par la parole. Si quelqu'un ne sait pas faire la différence... Maintenant, si quelqu'un ne sait même pas faire la différence entre celui-ci et la parole... Maintenant, un homme comme ça, on va discuter comment ? Il dit que celui-ci est la parole de Dieu et celui-ci est créé par la parole. C'est différent ! Maintenant, on va suivre la sœur ici, qui a quitté l'islam à cause des mensonges. Puisque un musulman normal ne peut pas vivre sans mensonges. Suivez la sœur. Que Mary est... C'est... C'est un mari de Dieu. Yeah. Et bon, tu as aussi dit que... Bon, il ne peut pas être... Il n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Il ne peut pas donner le chemin pour le paradis. Bon. Surat al-Fatiha, on parle de... On cherche toujours surat al-mustaqim. Surat al-mustaqim, c'est ça. C'est que Jésus est venu pour nous montrer. Le Coran dit que Jésus est de kalimatullah. Kalimatullah, ça veut dire la parole de Dieu. John, il s'est dit en chapitre 1, il dit Au commencement, il était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ça, c'est la parole que le Coran parle de ça. Cette parole-là. Et si on... Ok. C'est ce que disait la sœur. Maintenant, on va voir ce que dit le Coran. Puisque ce garçon ici, il est tellement méchant qu'il ajoute même à son Coran. Il dit que Adam était la parole de Dieu. Il dit que Adam était kalimatullah. Il n'y a qu'une seule personne qui appelait la parole de Dieu dans le Coran et dans les tafsir. Ce petit est un menteur. Donc, un musulman normal ne peut jamais prêcher sa mensonge. C'est pratiquement impossible qu'un musulman puisse prêcher sans mentir. Il doit toujours mentir. Ok. On va partir dans le Coran. On va voir ce que dit le Coran. On va trancher. Mais ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. J'ai voulu débattre avec lui. Il a fouillé mes débats. Ça fait maintenant deux ans. Je vais vous montrer ça. Là, c'est la Sourate 4. Nous sommes dans la Sourate 4. Sourate 4. En l'issue, on va au verset 171. Le verset 171. On y va. On y va. Alléluia. Verset 171. On dit ceci. Oh, Jean du livre 1. Chrétien. Entre parenthèses. N'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, est un messager. C'est-à-dire qu'ils ont dit, n'est qu'un messager, c'est un ajout. Ok. Ils ont dit, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole. Jésus, c'est la parole de Dieu. Qu'il a envoyé à Marie. Un souffle de vie. C'est-à-dire l'esprit de Jésus. Il est la parole et puis il est l'esprit de Dieu. Maintenant, il n'y a qu'une seule... Personne appelée parole. C'est Jésus. Qui nous montre où est-ce qu'on a dit qu'Adam est aussi la parole. Qui nous montre. C'est un escroc. C'est un menteur. Il n'y a pas d'autre. Adam n'était pas la parole. Nous, nous ne sommes pas la parole. La terre n'est pas la parole. Ce sont les créatures de la parole. C'est cette parole ici qui a commencé à créer. Maintenant, ce garçon ici, il s'est vertu à mentir allégrément, sans vergogne. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour quel but? Quel but? Quelle fin? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il possède Jésus et parole de Dieu dans le courant. Oui, Jésus est parole de Dieu. Adam est parole de Dieu. Oui, c'est ce qui est le genre de mensonge. Ok, on va même d'aller. On avance, on avance. Attends, je vous donne un à 10. Le à 10, c'est là. On va voir ce que Mohamed lui-même. Mohamed Moustapha, ce que Mohamed Moustapha les a dit. Riyad As-Sali'hin numéro 412. 412, Riyad As-Sali'hin. Le messager d'Allah a dit qu'il n'y a pas de vrai dieu, blablabla. Seul n'est pas un partenaire avec lui. Que Mohamed est son esclave, son esclave est son messager. Que Isa, Jésus, est son messager. Et Jésus est sa parole. Il est la parole qu'il a communiquée à Marie. Et puis, il est l'esprit. Jésus, c'est l'esprit d'Allah qui lui a envoyé. Voyez-vous, ça c'est Mohamed qui confirme que Jésus est la parole. Il n'a pas dit que lui, Mohamed, était la parole ou bien Adam ou bien la terre, tout ça. Donc, si tu ne comprends pas, tu as des difficultés en français. Juste le français d'abord. C'est tellement dingue ça. Donc, Jésus, c'est lui, la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autres paroles. Caliban, tout là, c'est Jésus. Ça, c'est confirmé par Mohamed Moustapha. Ok. Et puis, on continue avec la vidéo. Vous allez voir ce qu'il va dire. Il va dire que Jésus a été créé comme Adam. On va voir si c'est vrai ou bien le Coran vous blague. Allah vous a blagué. Allah vous a tellement blagué. Suivez la vidéo. Tout le monde est créé par la parole de l'éternel de Dieu. La Bible même le confirme à ce Salma. Somme 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel de Dieu et tous les armés par le souffle de sa bouche. Somme 33, verset 9. Car il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe automatiquement. Toutes choses, les cieux et la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel de Dieu et tous les armés par le souffle de sa bouche. Car il dit, et puis la chose arrive automatiquement. Adam, dans le Coran, 3, 3, 5, 9. Allah, il dit, pour Allah, Jésus, il est comme Adam, qui l'a dit, sois et sois. Jésus n'est pas la seule parole de l'éternel, mais il est une parole. Une, pour Allah, Jésus, il est comme Adam, qui l'a dit, sois et sois. Il dit. Et puis la chose arrive automatiquement. Adam, dans le... Suivez maintenant. Il va vous comparer qu'Adam a été créé comme Jésus. C'est une bêtise. On va démasquer ça avec le Coran. C'est un mensonge. Suivez. Les cieux et la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel de Dieu et tous les armés par le souffle de sa bouche. Car il dit. Et puis ça arrive automatiquement. Mais Adam, dans le Coran, 3, 3, 5 en 9. Allah, il dit. Pour Allah, Jésus, il est comme Adam. Qu'il a dit, sois et sois. Il crée tout seul par sa parole. Jésus n'est pas la seule parole de l'éternel, mais il est une parole. Ah, voyez-vous, maintenant le monsieur qui change, maintenant son Coran. Est-ce qu'on a dit une parole ? Oui, c'est un méchant. On a dit, il a sa parole. Mais le garçon ici, il dit, il a sa parole. Suivez le monsieur ici. Il dit que Jésus est une parole. C'est un méchant. Il faut être méchant, même dans d'autres livres. Mais tu es méchant dans ton propre livre. Il dit que Jésus est une parole. Suivez le garnement ici. Il n'est pas la seule parole de l'éternel. Mais Jésus n'est pas la seule parole de l'éternel, mais il est une parole. Ok. On va partir dans le Coran pour voir que ce monsieur ici, c'est un comédien, un troubadour. Que nous dit le Coran ? Sur Rath 4, verset 171, on dit que sa parole. On n'a pas dit une parole. Je vous ai montré dans les hadiths que Mohamed a confirmé qu'il est la parole. Et puis, suivez le raisonnement de ce garçon ici qui dit que Jésus a été créé comme Adam. Il faut voir pitié des âmes africaines. Et tous les armés par le soupe des sabuts. Car il dit. Et puis la chose arrive automatiquement. Adam, dans le Coran. Sur Rath 3, verset 171. On va partir sur Rath 3, verset 171. Je vais vous montrer une bêtise. L'une des bêtises les plus pires du Coran. Sur Rath 3, verset 171. C'est ce qu'il va lire maintenant. Sur Rath 3, verset 171. On va verser 171. L'une des comédies du Coran. Suivez. Suivez la comédie du Coran. La comédie du Coran. Vous allez voir. Allah, il dit, pour Allah, Jésus, il est comme Adam. Il a dit, sois et sois. Jésus n'est pas la seule parole de l'Éternité. Maintenant, voyez-vous ce verset. Pour Allah, Jésus est comme Adam. Qu'il crée de la poussière. Puis, il lui dit, sois. C'est une bêtise. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Quand est-ce qu'Allah a dit à Adam, sois. C'est écrit où? Est-ce qu'il a dit ça à Jésus ou bien il a dit ça? Attends, je vais vous montrer quelque chose. Sur Rath 3, sur Rath 3, 5 à 9. On va partir dans ce Coran ici. Donc, ces gens sont des menteurs professionnels. Bêtes. Ils sont des menteurs bêtes. Vous allez voir. Sur Rath 3, 5 à 9. On va voir la Soura 3, 5 à 9. J'ai montré que ces gens sont des menteurs. Lorsqu'il dit, koune, faya koune. Allah n'a jamais dit ça, koune, faya koune. Il dit, Adam qu'il crée à la poussière. Puis, il lui dit, sois. Puis, il lui dit, sois. Quand est-ce qu'Allah avait dit, sois? Dans la Bible, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière est apparue. Mais Allah, lui, n'a jamais dit sois. On a montré qu'Allah a pris tout son temps pour façonner Adam. Là, nous sommes dans la Sourate 38. Sourate 38, la Sourate 38, verset 75. Sourate 38, verset 75. On va voir. Comment est-ce qu'Allah est menteur comme ça? Donc, Muhammad, lui, c'était, il était victime de mensonges. On comprend que c'était un illettré. C'était un victime de mensonges. 75. Allah lui dit, oh Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Hein? Attends, attends. Il y a quelque chose que j'ai remarqué ici? Je vais vérifier dans l'autre Coran. Puisque moi, moi, je suis un des pisteurs des mensonges. Au Coran, au chapitre 38, verset 75. Au Coran 38, verset 75. Voilà. Ce des menteurs, ces gens. Il ne faut jamais avoir confiance en un musulman lorsqu'il délit son grand. Ce sont, ce sont des menteurs professionnels. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Il ne faut jamais avoir confiance dans ces gens ici. Donc, il dit très bien qu'il a créé Adam avec ses mains. J'ai créé de mes mains. Maintenant, quand est-ce que, quand est-ce que M. Allah a dit à Adam? Hein? Non, 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 non. Voyez ce verset ici. Ils ont enlevé quelque chose. Ils ont enlevé. On avait dit deux mains. J'ai créé de mes deux mains. Deux mains. Il a dit, mais ils ont enlevé le mot deux. Ils ont dit de mes mains. J'ai créé de mes mains. Attendez. Je vais vous donner une autre version du Coran. J'ai remarqué que ces gens sont des menteurs. Alléluia. J'ai créé de mes mains. Vous allez voir que ces gens n'ont pas pitié de mentir à la population. On va partir. Je vous donne ce Coran ici. Vous allez voir que ces gens sont des menteurs. Ils n'ont pas pitié. Oh my. Nous sommes là. Nous sommes là. Puisque nous, nous sommes les dépisteurs de mensonges. Je n'avais jamais vu qu'ils pouvaient être méchants à ce point ici. Surat 38. Au verset. Au verset 75. Vous allez voir. Ils ont enlevé le mot deux. Alléluia. Donc, ils ont corrompu leur Coran. Hein? Ils ont corrompu leur Coran. Vous allez voir. Vous allez voir quelque chose que je vais vous montrer ici. que ces gens sont des comédiens. Ils sont des vrais comédiens. Alléluia. Hé, 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 hé. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Attendez, je vais agrandir ça. Voyez-vous ce que je suis en train de voir? Comment est-ce que le ministère peut être méchant comme ça? Comment est-ce qu'un homme peut être méchant à ce niveau? Il dit? Il dit ici. Qu'est-ce qui t'a empêché d'adorer ce que j'ai créé de mes deux mains? Il y a le mot deux mains. Maintenant, là, ils ont enlevé le mot. Ils ont dit, j'ai créé de mes mains. Où est parti le mot deux? De mes deux mains. Comment est-ce qu'ils font ça? Mahoudoud, il y a l'air dit, de mes deux mains. J'ai créé de mes deux mains. Hein? Je n'avais pas... Je n'ai pas attiré d'attention. J'ai créé de mes deux mains. Maintenant, voyez, voyez, je vais vous montrer que ce sont des menteurs. Attendez. Voilà, la version ici, hein? La même version. Je vais changer juste de version. J'ai créé de mes mains. Je vais changer de version. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vais vous montrer que il ne faut jamais faire confiance à un musulman lorsqu'il lit le Coran. Puisque tous veulent mentir. Hein? Allah dit, il a créé de deux mains. Eux, ils ont enlevé le mot. Deux mains. Surat 38 verset 35. Oh, Iblis, qu'est-ce qui vous empêche de vous prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Donc, voyez, ce sont des menteurs. Allah n'a jamais créé en disant à Adam soit. Il avait créé avec ses deux mains. Il a pris tout son temps. Tout son temps. Donc, c'est un menteur, ces gens-là. Ce sont des menteurs, tous ces gens-là. Pourquoi ils font ça? Quelle habilité de mentir? Mais nous, notre habilité, c'est de dépister les mensonges. Alléluia. On continue avec la vidéo. Je vais vous montrer d'autres blagues. D'autres comédies de ces gens ici. Ce sont des gens, des menteurs sans pitié. On va voir. On va voir maintenant. On a parlé de cette femme ici. Vous allez voir que ce sont des méchants. Tu ne peux pas être méchant à ce niveau. Ça, ça relève de la sorcellerie. Il faut que tu sois ensorcelé pour mentir à ce niveau. Suivez maintenant. On a posé la question. Il y a eu ce monsieur ici qui a posé la question sur Aïcha. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Dites au moins quelque chose. Il ne faut pas mentir. Suivez ce monsieur ici la question qu'il a posée. Au Soudan qui a été tué, par exemple, dans les années 80, il y a Mohamed Tahara, Mahmoud Tahir au Soudan qui a été tué par... exécuté par le président Miméry, Gaffar Miméry. Là, il parle d'un homme qu'on appelle Mohamed Tahar. Je vais vous montrer ces messieurs-là. Il avait été tué par les musulmans. C'est l'une des victimes de l'islam. On l'avait accusé d'apostasie. Mais il n'avait pas apostasie. Il avait juste corrigé le Coran pour dire qu'il y a des versets de la Mecque et puis il avait des versets de Medine. Qu'on devrait maintenant scruter puisqu'il y avait beaucoup de bêtises. Maintenant, le musulman l'avait tué. J'aimerais vous montrer ce monsieur-là. Suivez. Parce qu'il a voulu, lui, tuer, par exemple, dans les années 80, il y a Mohamed Tahara, Mahmoud Tahir au Soudan qui a été... tué, exécuté par le président parce qu'il a voulu, lui, essayer de préserver juste le Coran pacifique non guerrier qui est le Coran de la Mecque et non pas le Coran post-Égyre de Medine. Il a été tué pour cela. Donc, moi, ma première question, c'est sur la question de l'apostasie. Est-ce que, clairement, quelle est la situation aujourd'hui quel est le consensus entre les savants, les oulémas, etc., là-dessus ? Après, je vais aller à une autre question. L'apostasie, on va y revenir. Si tu dis que l'islam, on t'intitue la religion de bêtises. OK, on va partir à la question de ce monsieur-là, sur Aïcha. Sur la question de Aïcha, est-ce qu'elle a été mariée à six ans, à neuf ans, six ans et puis consommée à neuf ans ? Bon, là aussi, il y a un problème parce que, toujours chez Bukhari et même chez Mousslim, on va trouver des traces qui disent ça. Donc, moi, la question là-dessus, par exemple, si on va chez quelqu'un, que je vais citer comme ça, on ne va pas me dire, par exemple, elle a dit 114 dans le Sayer Mousslim, Aïcha dit, j'avais six ans lorsque le prophète m'évoque, neuf ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec lui. Maintenant, ce monsieur va mentir. Comme d'habitude, on va suivre sa réponse. Il avait déjà répondu quelque part dans la vidéo et puis il est revenu avec les mêmes mensonges. Suivez les mensonges de ce garçon ici. Ça fait pitié, pitié vraiment. Suivez. pour lui dire, Allah dit dans le courant, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Le prophète d'Islam dit... C'est lui qui a dit qu'Allah a dit qu'il est un modèle. Donc, modèle de viol, modèle de bêtise. Ça, c'est quel modèle ? De bêtise ? Suivez. Ces arguments pour lui non, 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 moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je l'amène à comprendre pour lui dire, Allah dit dans le courant, vous avez dans le messager un excellent modèle à suivre. Le prophète d'Islam que le musulman peut divorcer démontrant au frère qu'il y a parlé de tout ceci. Est-ce que la Bible autorise le divorce ? Migo, ta propre fille, si tu la donnes à un christian, elle... Surtout qu'un adultère, il peut la frapper matin matin, il peut faire tout ce qu'il veut. La Bible dit, elle ne peut pas divorcer. Non, non, la Bible n'a pas dit qu'on peut la frapper. C'est le courant qui dit que tu peux frapper ta femme. D'abord, Mohamed va frapper sa femme chaque jour. Non, 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 non. Ça, ça mérite vraiment ce que je vous montre ça. On va voir où est-ce que dans la Bible, on a dit qu'il faut frapper la femme. Mais dans le Coran, on dit que tu peux frapper ta femme. Et Muhammad frappait sa femme. Thigo, ta propre fille, si tu la donnes à un chrétien, sans le cas d'adultère, le monsieur peut la frapper matin, midi, soit il peut faire tout ce qu'il veut. La Bible dit qu'elle ne peut pas divorcer. C'est la Bible. La Bible dit qu'elle ne peut pas divorcer, alors que le Coran dit qu'elle peut divorcer. Donc, Muhammad ne peut pas venir autoriser certaines choses, alors que lui, il va marier lui-même il y a 6 ans. Il y a 6 ans. D'ailleurs, il y a un autre savant qui a dit, chez les Arabes-là, il comptait dans la dizaine. Ça veut dire quoi ? Il dit que quand il comptait dans la dizaine, quand on dit, par exemple, Aïcha avait 6 ans, ça veut dire qu'elle avait 16 ans. Est-ce que vous trouvez le mensonge de ce monsieur ? Lorsqu'on dit Aïcha avait 6 ans, cela veut dire qu'elle avait 16 ans. Il faut avoir pitié. Il faut avoir pitié des gens. Il faut avoir pitié des gens. Ah oui, ça c'est notre frère trompette pour Christ qui nous salue. Chalot mon frère. Il faut avoir pitié des gens. Comment tu peux dire que 16 ans, c'était 6 ans qu'on disait ? Suivez le mensonge. Chez les Arabes-là, ils comptaient dans la dizaine. Ça veut dire quoi ? Il dit que quand ils comptaient dans la dizaine, quand on dit, par exemple, Aïcha avait 6 ans, ça veut dire qu'elle avait 16 ans. Pour quelles raisons ? Vous savez, en Côte d'Ivoire ici, quand tu achetais, par exemple, un matériel, ou bien une voiture, ou bien, par exemple, un mouton, l'or de la tabaski, et que tu vas au marché du mouton, et que tu demandes, combien coûte ce mouton-là ? Ils vont te dire que c'est 200. Écoutez-moi bien. Ils vont te dire que c'est 200. Tu ne peux pas donner 200 francs, c'est pas la personne. Tu comprends automatiquement que c'est 200 000 francs ? Tu comprends automatiquement que c'est 200 000 francs ? Donc, lui, le savant-là, il a donné son explication pour dire, les Arabes comptaient dans la dizaine. Quand il dit, la personne a 9 ans, c'est que c'est 19 ans. Si on dit, cette personne a 6 ans, c'est que c'est 16 ans. Aïcha, radiallahu anha, elle n'a jamais été épousée par le Président, à 6 ans. Parce que le prophète a dit dans le Coran, on ne peut pas marier une femme contre son gré, et il y a beaucoup de traductions prophétiques qui nous enseignent cela, parce que la prophétie a commencé alors qu'elle avait 5 ans, elle a fait 13 ans à Médine avant d'aller à, disons, à la Mecque avant d'aller à Médine. Donc, le frère n'a pas d'argument. Maintenant, vous le... Ok. Ok. Vous voyez le mensonge, hein ? Un menteur ! Notre travail, c'est de suivre le menteur dans leur dernier étrangement. Vous voyez ce qu'il dit ? Mais il n'a pas lu. C'est écrit où, tout ce qu'il dit ? Lorsqu'on dit 9 ans, ça veut dire 19 ans. Lorsqu'on dit 6 ans, ça veut dire 16 ans. Pourquoi mentir à ce niveau-là ? Ok. Nous, on parle avec ce qui est écrit. Ok ? Nous, on parle sur base de ce qui est écrit. Là, c'est notre numéro. Pour celui qui veut débattre avec nous, vous pouvez nous appeler en direct. L'émission est en train de passer en direct. Vous pouvez prendre l'émission, partagez comme vous voulez. Partagez. Puisque ce monsieur est un menteur, vous pouvez télécharger, donner ça. Moi, mes vidéos n'ont pas de restrictions. Je n'ai pas de lois. Prenez mes vidéos, partagez ça. On doit embasquer le menteur. Puisque moi, j'avais contacté ce garçon ici pour débattre. Mais c'est lui qui avait fouillé. Je vais vous montrer le message WhatsApp que je lui avais envoyé. Je dois montrer ça pour montrer que je suis franc. Je ne le fais pas avec le méchant. J'ai contacté ce monsieur. Ça fait deux ans. Deux ans que je suis en train de poursuivre ce monsieur. Avec son ami du Cameroun, qu'on appelle Imam Mokhtar. Ça, c'est Imam Mokhtar. Ce numéro est là. J'ai contacté pour lui. Il ne veut pas débattre avec moi. Je vais montrer l'oustache d'Yané. Le message que je l'avais contacté pour débattre avec lui. Il ne veut pas débattre avec moi. Il me fouille. Le message que j'ai envoyé le 7 décembre, dernier, le 7 décembre, j'ai dit « Shalom, mon frère, tout ça, je vais débattre avec vous, tout ça ». Il m'a répondu « Il ne faut pas débattre avec moi, tout ça, blablabla ». Il a raconté beaucoup de bêtises. Il ne veut pas débattre avec moi. Et ça, c'est son numéro. Le numéro d'oustache d'Yané. Son numéro est là. Non seulement lui. J'ai contacté même son frère, Ismaël Aka, le comédien. Je l'ai contacté aussi. Là, c'est son numéro. Je l'ai contacté. C'était le même jour qu'il vienne me débattre. Ils n'ont pas voulu me débattre. Là, c'est le numéro de ce petit-là, Ismaël Aka, le soi-disant fils du pasteur. Mais il va quitter l'islam. Mais j'ai pitié de ce monsieur-là. Puis il va quitter l'islam après avoir lu les hadiths, les tarstirs, tout ça, tout ce que nous faisons. La vidéo aussi, je vais lui envoyer. Il va quitter l'islam. Mais j'ai pitié de ce garçon-là puisque dans l'islam, tu quittes l'islam ou on te tue ? C'est ça, le comble. OK. On va partir maintenant voir les hadiths. Est-ce que c'est vrai ce que ce monsieur est en train de nous raconter ? Dix, c'est dizaine. Six, c'est seize. Dix, neuf, c'est neuf. Tous ces blablabla qu'il est en train de raconter. On va poser la question à Aïcha. Alléluia. Nous sommes là. Nous sommes dans Sounan Anasai, numéro 33, 79. Sounan Anasai. Alléluia. Sounan Anasai. Il y a des témoins qui sont là. Même Aïcha, elle-même, qui parle. Là, c'est Aïcha. Il a été rapporté qu'Aïcha a dit « Le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais six ans. Il a consommé le mariage avec moi quand j'avais neuf. Mais il ne faut pas mentir. Où est-ce qu'on a écrit dizaine blablabla ? C'est écrit où ? » Là, ce sont les addis. Il ne faut pas mentir. On va dans un autre addis. Vous allez voir. Je vais vous montrer quelque chose. Sounan Anasai, 33, 70. Il a été rapporté qu'Aïcha a dit « Le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais six ans et a consommé le mariage avec moi quand j'avais neuf ans et je jouais avec des poupées. » Elle jouait avec des poupées. Donc, une fille de 16 ans qui joue avec des poupées. Non, il ne faut pas vous moquer déjà. Vous avez trop fait de mal à ce monde ici. il faut arrêter avec vos mensonges. Vous avez trop fait de mal à ce monde. On va dans un autre addis. Saïb ou Ari numéro 51, 33 rapporté par Aïcha. Il a rapporté à Aïcha que le prophète fait une bénédiction d'Allah soit derrière lui. Il l'a épousé. Il a épousé Aïcha quand il avait six ans et quand il a consommé son mariage il a consommé le mariage il l'a couché avec quand elle avait neuf ans. Puis, puis elle est restée avec lui pendant neuf ans de mariage. C'est-à-dire jusqu'à sa mort. Ils sont restés ensemble pendant neuf ans. Elle était mariée pendant neuf ans. Voyez-vous ? On ne peut pas tromper les gens. Donc, lorsque Mouhamad mourait, Aïcha avait 18 ans. C'était une fille de 18 ans lorsque Mouhamad était en train de mourir puisque on l'a mariée à l'âge de six ans. Elle avait six ans. À l'âge de neuf ans, le monsieur a commencé à manger les biftecs. Il a commencé à manger de la viande. Et puis, elle est restée avec lui pendant neuf ans. Neuf ans, cela veut dire que à sa mort, lorsque Mouhamad mourait, Aïcha avait 18 ans. Maintenant, 18, c'est 28 ou bien c'est 38. Le monsieur qui dit qu'on ne compte pas les dizaines. Il ne faut pas vous mentir. Nous sommes là pour vous... Maintenant, vous avez honte même. C'est ça l'islam. Venez nous prêcher ça. Vous avez honte de vos religions. On va dans un autre tradisque. Suivez. Pour confirmer qu'elle avait 18 ans. Ça, c'est Saïd Mousseline numéro 14, 22. Rapporté par Aïcha. Aïcha, Allah, satisfait d'elle, a rapporté que l'apôtre d'Allah fait une bénédiction de Satan en soi sur lui. L'a épousée quand elle avait 6 ans. Et il, le soi-disant saint prophète, l'a emmenée chez lui pendant qu'elle avait 9 ans. Et quand le soi-disant saint prophète est mort, elle avait combien? Elle avait 18 ans. Aïcha avait 18 ans. Elle avait 18 ans. 18 ans. Là, ce sont les gens qui ont raconté Yahya ibn Yahya, Ishaq ibn Ibrahim, Abu Bakar. Abu Bakar, c'est le père même d'Aïcha. Abu Ishabay, Abu Krayb, blablabla, tous ces gens. Abu Mouhiya, Asma. Tous ces gens, ils ont confirmé la même histoire ici. Maintenant, tu trouves un petit Sénégalais qu'on appelle au Sénégalais qui à peine comprend même l'arabe. Il ne comprend pas l'arabe, il ne connaît pas l'arame, il ne connaît pas l'anglais, il ne connaît pas même, à peine, parlent-ils français. Maintenant, tous ces gens ici, ils nous ont dit qu'elle avait 18 ans. Il ne faut pas mentir. Il faut peut-être chercher d'autres explications. On va vous comprendre. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. L'art de maçon, il ne s'est pas bon. Il ne s'est pas bon pour personne. Alléluia. Il ne faut pas faire ça. OK. On continue. On continue avec un autre point. On va ici, dans la vidéo. J'ai demandé de débattre avec ce garçon ici. Ça fait deux ans que j'attends. Deux ans. qui me fouillent. Ils me fouillent. Ils savent que moi, je vais exposer. Je vais exposer et je ne blague pas. Je ne blague pas. Suivez la comédie que le monsieur est parti raconter aussi. Luc, Jean. Pourquoi ces noms-là? Parce que Jésus, vous pouvez taper ce qu'on dit. Jésus veut dire grand Matthieu, Marc, Luc, Jean. Pourquoi ces noms-là? Parce que d'aucuns ont l'impression que ce sont les disciples de Jésus. C'est vrai. Matthieu est mentionné parmi les disciples de Jésus. Mais Matthieu, l'évangéliste, n'est pas l'un des disciples de Jésus. Il y a un Matthieu parmi les disciples de Jésus qui n'est pas Matthieu, l'évangéliste. Marc n'a jamais été parmi les disciples de Jésus. Il dit que Marc n'a pas été parmi les disciples de Jésus. C'est un menteur. On va vous démontrer. Il va dire aussi que Luc n'était pas parmi les disciples de Jésus. C'est un menteur. Luc était disciple de Jésus et il était témoin. Maintenant, Luc dit ce qui s'est passé au commencement avant que Luc ne puisse venir. Il a dit qu'il a entendu le témoin dire même comme la naissance de Jésus lorsque Jésus naissait à Jérusalem. il n'avait aucun disciple. Jésus a commencé à voir les disciples à 30 ans. Maintenant, les gens qui ne le connaissaient pas avant 30 ans devraient se référer à ceux qui étaient témoins oculaires dès le début. Suivez le masque de ce petit disciple. L'évangéliste n'est pas l'un des disciples de Jésus. Il y a un Matthieu parmi les disciples de Jésus qui n'est pas Matthieu l'évangéliste. Marc n'a jamais été parmi les disciples de Jésus. Luc même a confirmé dans Luc chapitre 1 verset 1. Il dit après avoir fait des recherches exactes de les disposer par écrit excellent théophile. Il dit selon ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. C'est-à-dire les témoins oculaires ont transmis ces choses-là à Luc. Lui aussi il a trouvé bon d'écrire également son évangile. Donc Jean Jean chapitre 1 verset 6 la Bible déclare ceci il y a eu un homme envoyé de Dieu son nom était Jean. Mais on trouve ça dans le livre de Jean. Mais si c'est Jean l'évangéliste l'auteur du livre qui était en train de se dire qui est lui-même qui était parmi les disciples et qui a écrit le livre il va dire Ouais ce monsieur est vraiment bête. On parle de Jean Baptiste Jean au chapitre 1 verset 6 parle de Jean Baptiste il y a eu un homme appelé de Dieu qu'on a appelé Jean c'est Jean Baptiste dont on parle. Je vais rejouer ça pour que vous puissiez voir la bêtise de ces messieurs ici. Il est comme un comédien comme Zakir Naïk et l'autre petit comédien là bâtard qu'on appelait Ahmed Hidad. Suivez. Il écrit également son évangile donc Jean Jean chapitre 1 verset 6 la Bible déclasse ici il y a eu un homme envoyé de Dieu son nom était Jean mais on trouve ça dans le livre de Jean mais si c'est Jean l'évangéliste l'auteur du livre qui était en train de se dire qui est lui-même qui était parmi les disciples et qui a écrit le livre il va dire j'étais parmi les disciples des gens voilà etc. donc il va apprendre ça au premier degré. C'est la même chose comme Matthieu Matthieu chapitre 9 verset 9 on dit Jésus passait par le poste des douanes il avait un homme assis cet homme là s'appelait Matthieu et Jésus lui a dit lève-toi suis-moi et cet homme là s'est levé et a suivi Jésus mais celui qui raconte celle-ci c'est Matthieu mais pourquoi il dit cet homme là s'appelait Matthieu ? Mais le Coran dit la même chose elle a dit cet homme là c'est lui qui a créé il a créé elle en parle de lui ou bien c'est une autre personne c'est l'auteur qui parle de lui-même à la troisième personne ça se fait comme Moïse il a écrit le Pentateuch il a dit l'Eternel dit à Moïse Moïse dit ceci Moïse monta sur la montagne mais c'est lui-même qui a écrit ça c'est lui-même qui a écrit ça là c'est un autre sujet dans le Coran il y a même bêtise dans le Coran puisque Allah lui aussi parle il dit que Allah monta Allah fait ceci Allah était assis sur le trône Allah fait ceci Allah il a fait ça c'est Allah qui parle à la troisième personne soi-disant ça c'est quel raisonnement bête suivez lève-toi sui-moi chapitre 9 verset 9 on dit Jésus passait par le poste de douane il avait un homme assis cet homme là s'appelait Mathieu et Jésus lui a dit lève-toi sui-moi et cet homme là s'est levé et a suivi Jésus mais celui qui raconte cette scène c'est Mathieu mais pourquoi il dit cet homme là s'appelait Mathieu si c'était lui-même il va dire non Jésus m'a vu j'étais assis il m'a dit lève-toi et sui-moi je me suis élevé je l'ai suivi moi Mathieu non c'est une personne d'autre qui raconte cette scène donc tous ces personnages ok on va partir maintenant dans les écritures pour démasquer ce petit comédien ici ce petit malfrère bon les musulmans ne peuvent jamais prêcher sans mensonge c'est impossible qu'un musulman puisse prêcher sans mensonge on va d'abord commencer par leur tafsir pour montrer que il a dit que le livre de Jean n'a pas été écrit par Jean c'est une autre personne puisque Jean avait dit qu'il y a eu un homme appelé de Dieu envoyé de Dieu son nom était Jean donc ce sont des gens qui ne lisent même pas leur propre livre hein ce sont des gens qui ne lisent même pas leur propre livre on va partir puisque nous nous frappons avec tous les livres nous sommes là pour frapper avec tous les livres alléluia je suis en train de grandir ça pour que tout le monde puisse bien voir tout le monde doit voir ça je suis il faut bien faire sortir ça on va partir là c'est le livre de ce monsieur qu'on appelait Ibn Ishaq celui qui a écrit la vie de Mahomet la biographie de Mahomet Ibn Ishaq c'est leur savant c'est un savant de l'islam la première personne à avoir écrit la biographie de Muhammad la meilleure biographie de Muhammad si tu lis ça tu vas quitter l'islam plus tu vas voir que Muhammad c'était vraiment c'était vraiment un homme de très bas niveau très bas niveau alors Ibn Ishaq a témoigné sur l'apôtre Jean il y a l'apôtre Jean et puis Jean Baptiste c'est deux personnes différentes parmi les choses qui m'ont atteint sur ce que Jésus le fils de Marie a déclaré dans l'évangile qu'il a reçu de Dieu pour les disciples de l'évangile en appliquant un terme pour décrire l'apôtre de Dieu ce qui suit il est extrait de ce que l'apôtre Jean a écrit pour eux quand il a écrit l'évangile pour eux à partir du testament de Jésus fils de Marie là c'est c'est le monsieur qu'on appelle Ibn Ishaq qui confirme que l'apôtre Jean c'est celui qui a écrit l'évangile de Jean donc il y a une différence entre apôtre Jean et Jean Baptiste que le monsieur ici ne sait pas cerner puis c'est un comédien et cela est écrit dans les sirades à Rasoul Ola de Ibn Ishaq sur la page 103-104 si vous voyez ce livre là Ibn Ishaq confirme que le livre a été écrit par Jean mais le petit ici lui ne connaît qu'on n'est pas voyez-vous ok on va partir on va partir dans l'évangile attends je vais vous montrer où est-ce que ce petit comédien s'est trompé lorsqu'on dit dans l'évangile de Jean il dit il y a eu un homme à envoyer de Dieu sur le nom et de Jean nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre c'est Jean qui écrit Jean l'apôtre au chapitre 1 au commencement il s'était la parole la parole était avec Dieu au verset 6 il dit il y a eu un homme à envoyer de Dieu son nom était Jean ça c'est Jean Baptiste maintenant il lui dit alors ce n'est pas la même personne puisqu'il est de vrai tout ça ça c'est quel raison Jean Baptiste il vint pour servir des témoins pour rendre des témoignages à la lumière afin que tous cruent par lui il n'était pas la lumière mais paru pour rendre des témoignages à la lumière ici c'est Jean Baptiste il y a Jean et puis Jean Baptiste ça c'est quel raisonnement idiot et puis il a parlé de Matthieu au chapitre 9 Matthieu au chapitre 9 au verset 9 au verset 9 Matthieu 9 9 il dit que dès là étant en plus loin Jésus vit un homme assis au péage au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu il lui dit suive-moi cet homme s'élèva et l'a suivi il dit que ça ce n'est pas Jean et ce n'est pas Matthieu puisqu'il a il devrait dire Jésus me trouve mais attention Allah répète les mêmes bêtises dans tout le Coran dans tout le Coran Allah parle à la troisième personne il dit que celui prenons par exemple la surat 35 au verset 1 il dit louage à Allah qui parle là qui est en train de louer Allah c'est Allah soi-disant qui se loue lui-même il parle comme à la troisième personne créateur des cieux et de la terre qui a fait des anges et des messagers dotés de deux ou trois quatre ailes tu as déjà vu un ange avec trois ailes il ajoute il donc il parle à la troisième personne il ajoute à la création ce qu'il veut il n'a pas dit j'ajoute à la création ce que je veux c'est comme Matthieu Allah est comme Matthieu il dit il trouva un homme appelé Matthieu Allah dit aussi il dit Allah il est il est omnipotent il ajoute à la création il a fait des anges partout là si tu vas Allah parle à la troisième personne il dit que et c'est qu'il retient il n'est personne tout ça blablabla c'est Allah qui parle à la troisième personne dans tout le Coran prenons même cette surate ici l'une des surates les plus les plus bêtes du Coran surate al-iklas surate al-iklas il dit que il est il est Allah mais pourquoi s'il n'a pas dit je suis Allah il va à la troisième personne et puis on continue dans on va dans Luc là c'est le docteur Luc docteur Luc Luc au chapitre 1 on dit plusieurs et un ont pris des composés un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous suivant ce que nous ont transmis ceux qui étaient des témoins oculaires dès le commencement ils sont devenus des ministres de la parole il m'a aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis l'origine de les exposer par écrit d'une manière suivie excellent théophile où est-ce qu'on a dit qu'il n'était pas disciple on n'a pas écrit il a dit qu'il y a eu des témoins oculaires qui étaient là dès le commencement puisque Luc lui n'était pas là dès le commencement au commencement lorsque Jésus n'était perso aucun disciple n'était là mais maintenant lorsqu'il a été venu il a commencé à faire des recherches pour voir ce qui s'était passé au commencement c'est pour cela que si vous lisez lui-même il continue il dit du temps du roi de Judée là c'est l'histoire maintenant qu'il raconte il y avait un sacrificateur à cette époque qu'on appelait Zacharie aucun disciple n'était là il s'est renseigné mais il était disciple il était disciple puisque Jésus avait beaucoup de disciples dans Luc au chapitre Luc au chapitre 10 on dit que après cela le Seigneur désignait encore 70 autres disciples Jésus avait beaucoup de disciples il avait beaucoup de disciples on va voir leur nom leur nom nous avons aussi nos abys nos tafsir nous avons ça Jésus avait 70 disciples on va voir les 70 disciples 70 disciples c'est en anglais je vais vous mettre ça en français vous allez voir Jésus avait 70 disciples on continue les 70 disciples de Jésus sont là on va vous donner même leur liste on a donné leur nom leur nom sont là Alléluia attendez je dois grandir pour la bonne visibilité Jésus avait il avait beaucoup de disciples il avait 12 apôtres 12 apôtres mais 70 disciples il y avait celui qu'on appelait Jacques c'était le monsieur qu'on appelait Jacques frère de Jésus il y avait Cléopas c'était un disciple de Jésus il y avait Mathias il y avait Tadé il y avait Philippe il y avait Étienne Étienne c'était un disciple de Jésus il y avait Nicanor il y avait Parmenas il y avait Nicolas il y avait Barmabé il y avait Marc voyez-vous Marc c'était un disciple de Jésus Luc docteur Luc docteur Luc c'était un disciple de Jésus et Jésus il n'était pas juif ce monsieur ici Luc il n'était pas juif c'était un grec il était grec il y avait des disciples qui venaient de toutes les nations de toutes les nations il y avait même des disciples noirs Luc ici c'était un disciple de Jésus et c'était pas un juif c'était c'était un c'était un grec Jésus avait beaucoup de disciples qui venaient tous ces gens ici ils ne sont pas juifs si vous lisez il y a beaucoup il y a beaucoup de attendez je suis en train de chercher quelque chose que je vais vous montrer rapidement donc tous ces gens ici ils ne sont pas juifs ce ne sont pas les noms des juifs ce ne sont pas les noms des juifs ce sont les noms des 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 grecs il y avait des athéniens qui sont grecs il y avait des 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 gens d'Antionge hein il y a les gens qui venaient de partout donc tous ces gens ici étaient disciples de Jésus oui voyez-vous tous ces gens ici comme ce monsieur qu'il appelle Rufus Rufus c'était un grec voyez-vous il était disciple de Jésus il était Rufus de Thébès hein c'était disciple de Jésus Alléluia il y avait il y avait il y avait beaucoup de gens donc Jésus avait beaucoup de disciples qui n'étaient pas juifs et parmi lesquels il y avait il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ça hein suivent la folie de ces messieurs écoutez et cet homme là s'est levé et par le prof mis les disciples des gens voilà etc mais si c'est Jean l'évangile Jean chapitre 1 verset 6 la Bible déclare c'est si il y a eu un homme envoyé de Dieu son nom était Jean mais on trouve ça dans le livre de Jean mais si c'est Jean l'évangéliste l'auteur du livre qui était en train de dire qui est lui-même qui était parmi les disciples lui aussi il a trouvé bon il a écrit également ceux qui ont été des témoins oculaires c'est-à-dire les témoins oculaires ont transmis ces choses-là à Luc lui aussi il a trouvé bon d'écrire également son évangile donc Jean Jean chapitre 1 verset 6 la Bible déclare c'est si il y a eu un homme envoyé de Dieu son nom était Jean mais on trouve ça dans le livre de Jean ouais bête il y avait Jean Baptiste bon d'abord Mouhamad lui-même confondait Marie il y avait Marie la mère de Jésus et puis il y avait aussi Marie la soeur de Moïse Mouhamad a tout confondu c'est l'esprit de l'islam ce sont des confusionnistes ce sont des bandits des petits comédiens ok on continue si vous allez voir c'est quelque chose que je vais vous montrer on va aller voir que ces gens sont des méchants ils sont des méchants qui aime Jésus ce sont les musulmans pour quelles raisons les musulmans le Coran donne un chapitre complet dédicace spécial à la maman de Jésus le chapitre 19 le titre c'est Myriam entre parenthèses Marie montrez-moi une feuille qui est titrée Marie s'il vous plaît une feuille je ne dis pas un chapitre une feuille où la mère du Seigneur Jésus que vous appelez Dieu elle a au moins un chapitre où il y a une feuille dans la Bible dédicace pour elle par exemple ça n'existe pas est-ce que vous comprenez donc le musulman aime Jésus les chrétiens ne l'aiment pas parce que pourquoi je dis ok il dit que ils aiment Marie tout ça puisqu'elle est respectée elle est honorée dans le Coran elle a tout un chapitre Mohamed n'a jamais honoré Marie puisqu'il se moquait même de Marie suivez ce que Mohamed a dit vous allez voir que le monsieur était un possédé un possédé du diable on va voir ce que Mohamed a dit sur Marie il a dit ceci là c'est dans le Coran surat 66 au verset 5 il se moque vraiment il dit ceci ça c'est le Coran et ça c'est Omar qui parle dans le Coran ce sont les paroles de Omar ce n'est pas Allah qui parle ici vous allez voir s'il vous répudie il se peut que son Seigneur vous voyez que lorsqu'il dit il se peut on n'a pas dit moi Allah je vais lui donner des femmes il a dit son Seigneur cela veut dire qu'on parle d'une autre personne il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous que vous musulmanes croyantes obéissantes répandantes adoratrices jeunes déjà mariées ouvrières ça c'est la surate la prohibition lorsqu'on dit prophète pourquoi est-ce qu'en recherchant l'agrément de tes femmes tu t'interdis ce qu'Allah t'a rendu licite ici Muhammad avait été attrapé en flagrant délit d'adultère il couchait avec la femme qu'on appelait Marie à la copte maintenant Allah lui dit mais j'ai déjà permis ça pourquoi si tu t'interdis ça tu as peur de tes femmes maintenant les femmes de Muhammad ont commencé à se battre avec Muhammad et elles étaient très fâchées et la surat est descendue il dit qu'il a dit qu'ils ont commencé à menacer les femmes de Muhammad si vous répentez à Allah c'est que vos cœurs ont fléchi attendez je vais mettre dans cette version ouais mais si vous tournez l'une contre l'autre alors alors ces alliés seront Allah il dit Aïcha et Afsa puisque c'était les deux filles là les deux femmes qui se battent contre Muhammad alors ils ont dit que si vous si vous soutenez l'une contre l'autre Allah Allah va entrer dans le combat il viendra vous combattre Allah il sera son allié non seulement Allah même Gabriel aussi va venir combattre pour Muhammad non seulement Gabriel même les vertuaires d'entre les croyants ils vont venir combattre pour Muhammad contre ces deux petites femmes là puisque et puis même les anges aussi ils seront le soutien de Muhammad donc on a Allah il sera le soutien de Muhammad Gabriel soutien de Muhammad les croyants musulmans soutien de Muhammad même les anges soutien de Muhammad pour combattre qui ces deux femmes puisque les deux femmes là se battent contre Muhammad puisqu'ils avaient tout attrapé et puis ils commencent à menacer ils risquent même de vous divorcer c'est ce qu'il parlait c'est ce qu'il parlait que dans l'Israël on divorce facilement tout ça mais ces femmes ici n'avaient rien fait elles ont juste attrapé Muhammad en train de coucher avec la femme et puis il dit s'il vous répudie si vous divorce si vous répudie il se peut que son seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous mesurmanes croyantes tombées ils sont très portantes adoratrices jeunes mariées ou vierges il se fait que son seigneur lui donne des épouses meilleures les épouses meilleures ici c'est qui d'après Muhammad il dit que les épouses meilleures ici c'est Marie la mère de Jésus c'est sa femme c'est son épouse voyez-vous la bêtise de Muhammad il dit que la meilleure épouse ici que Dieu va lui donner c'est Marie la mère de Jésus et puis il y a la femme de Pharaon et puis la soeur de Moïse ce sont ses femmes des épouses meilleures Muhammad a expliqué ça dans plusieurs sadistes il y a des tafsir où le maman a expliqué ça il menace Aïcha si toi tu ne m'écoutes pas toi et Aïcha Allah viendra combattre pour moi Gabriel viendra combattre pour moi les croyants viendront combattre pour moi même les anges viendront combattre pour moi et puis il va me donner une belle femme une meilleure femme que toi une meilleure épouse qui est Marie la mère de Jésus c'est ma femme ok nous on ne parle jamais sans preuve on va vous montrer où est-ce que Muhammad a dit ça là c'est la surat Al-Tahrim Al-Tahrim c'était expliqué c'est expliqué par Muhammad lui-même on va vous mettre ça en français attendez on va vous mettre ça en français attendez attendez je vous je projetais ça très très bien vous allez voir que Muhammad c'était un véritable comédien 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 ce monsieur là il n'avait aucun respect aucun respect je vais vous montrer ça ouais 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 nous y sommes je vais vous montrer ça où est-ce que le gardement ici a dit ça alléluia vous allez voir ok on part là vous allez voir c'est que Muhammad lui pour les gens qui ne comprennent pas les langues sémitiques moi je ne suis pas arabe mais je connais les langues sémitiques je ne suis pas arabe sur At-Tahrim verset 5 Al-Tahrim Muhammad a expliqué si vous ne croyez pas tout ça ça va me donner des meilleures femmes que vous il se peut que son seigneur s'il vous répudit il va la remplacer par des meilleures épouses que vous que vous il va dire les meilleures épouses c'est qui on va descendre c'est un long tafsir vous pouvez vous lire ça c'est le site internet de l'Arabie ça c'est le site internet de l'Arabie saoudite la surat 66 vous tapez sur le tafsir de Ibn Katir ça c'est Ibn Katir je vais vous montrer le nom attends je vais vous montrer ce nom ça c'est Ibn Katir voyez-vous c'est le nom d'Ibn Katir qui est repris celui qui ça c'est Ibn Katir ce n'est pas un petit sénégalais un petit ivoirien qui ne connait rien de l'âme on va voir c'est que Muhammad comment est-ce qu'il a expliqué ce verset il dit que Allah va lui donner des meilleures femmes que vous blablabla blablabla on va voir maintenant ce que Muhammad a fait et d'après les artistes d'Abou Bakar d'après l'autorité de Ikrima ça ce sont les compagnons de Muhammad qui racontent ça sur l'autorité d'Ibn Abbas le cousin même de Muhammad il dit que que le prophète que la prière de la paix de Dieu soit derrière lui et Muhammad est entré chez lui Khadija était malade elle était mourante elle mourait lorsque Khadija mourait alors qu'elle était mourante Muhammad a dit à Khadija oh Khadija si vous rencontrez vos co-épouses dans le ciel il parle si tu meurs tu vas rencontrer mes femmes vos co-épouses transmettez-leur mes salutations ça c'est Muhammad qui parle et Khadija a dit oh messager d'Allah est-ce que vous vous êtes marié avant moi Muhammad a dit non mais mais Dieu m'a marié avec Mariam Bint Imran ça c'est Marie la mère de Jésus la fille d'Imran Dieu lui a dit m'a marié il dit que Dieu m'a marié donc Marie c'est ma femme merci donc il n'y a n'y a-t-il même pas de pudeur il n'y a-t-il même pas de pudeur il n'y a-t-il même pas de respect ça c'est il n'y a que certains qui puissent parler comme ça il dit que Dieu m'a marié avec Mariam Bint Imran avec Assyia la femme de Pharaon avec Kultam la soeur de Moussa voyez-vous hein savez-vous qu'au paradis Dieu m'a marié avec Mariam Bint Imran Kultam la soeur de Moussa et Assyia la femme de Pharaon j'ai dit félicitations aux messagers donc même la femme a dit félicitations à Mouhamad donc ce monsieur c'était un comédien Mouhamad c'était vraiment un comédien c'était un comédien et ce monsieur il dit que eux ils respectent Jésus blablabla blablabla Montrez-moi une feuille qui est titrée un chapitre comment est les chrétiens qui suit Jésus ce sont les musulmans entre les musulmans et les chrétiens qui aiment Jésus ce sont les musulmans pour quelles raisons les musulmans le courant donne un chapitre complet dédicace spécial à la maman de Jésus le chapitre 19 le titre c'est Myriam entre parenthèses Marie Montrez-moi une feuille qui est titrée Marie s'il vous plaît une feuille je ne dis pas un chapitre oui c'est un comédien ce sont des gens qui ne connaissent rien des comédiens suivez encore ici vous allez voir j'ai corrigé ça puisque ce monsieur il ment il ment sur ses histoires chaque semaine chaque semaine il ment suivez vous savez que sur la croix de Jésus selon la Bible Matthieu 27 46 on dit c'est Matthieu 27 44 la Bible Matthieu déclare les deux brigands christifiés avec lui l'insulté de la même manière les deux brigands christifiés avec lui l'injuré l'insulté de la même manière attention il a triché il y a une différence entre injuré et insulté maintenant dans le débat avec un musulman il faut faire attention avec chaque mot que quelqu'un prononce il a dit l'injuré l'insulté ça il a ajouté maintenant il faut faire attention puisque nous c'est ça qui fait que moi j'attrape les musulmans dans leur étrangement des mensonges c'est des menteurs suivez avec lui l'injuré l'insulté de la même manière on n'a pas dit injuré de la même manière les deux on a dit insulté il ne faut pas mentir avec lui l'injuré l'insulté de la même manière ça c'est ajouté je vais vous montrer quelque chose les deux brigands crucifiés avec lui l'insulté de la même manière Matthieu 27 46 on dit c'est Matthieu 27 44 la Bible Matthieu déclare les deux brigands crucifiés avec lui l'insulté de la même manière les deux brigands crucifiés avec lui l'injuré l'insulté de la même manière ok Matthieu s'arrête là Matthieu 27 44 Luc 23 verset 39 Luc dit non 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 c'est pas vrai l'un des malfaiteurs crucifié avec lui l'injuré et l'autre le reprenait pour dire mais toi tu ne crées pas Dieu celui-là il n'a rien fait de mal il dit à Jésus souviens-toi de moi quand tu te rases dans ton paradis Jésus dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis maintenant quelle est la vraie version c'est les deux qui l'insulté de la même manière ou bien c'est un qui l'insulté je continue Baptiste je vais vous montrer ça il faut faire attention au mot faites attention c'est ça ma spécialité c'est un petit comédien puisqu'il n'y a aucune erreur dans la Bible aucune erreur et le Coran c'est un livre des mensonges du début jusqu'à la fin d'une si on rentre même dans les tafsirs c'est pire ok ok je vais vous montrer le verset ici dont il est en train de parler que ce monsieur c'est un troubadour tous les musulmans sont des menteurs sans exception il doit toujours mentir et renier leurs addis écoutez là nous sommes dans le livre de Matthieu Matthieu au chapitre 27 au verset 44 on dit ceci les brigands crucifient avec lui l'insultaient de la même manière oui ils insultaient les deux c'est différent il n'y a pas il n'y a pas de contradictions puisqu'ici dans Luc au verset 39 Luc au chapitre 23 verset 39 on dit ceci on dit ceci l'un des malfaiteurs crucifient avec lui l'injurier il y a une différence entre injure et insulte donc le brigand il insultait le deux là mais il n'y avait qu'un seul qui l'injurait donc c'est comme si on était en train de faire quelque chose mais moi je fais autre chose ou bien nous sommes en train de manger ensemble mais quelqu'un lui il va boire après avoir mangé il va boire du jus on peut dire on mangeait mais un abus du jus donc les deux étaient en train de l'insulter mais c'était un seul qui l'avait injuré il n'y a pas de contradictions dans la Bible hein suivez le monsieur ici vous allez voir comment il a triché maintenant les chrétiens doivent faire attention lorsque un musulman lit la Bible ce sont des menteurs Jésus dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis maintenant quelle est la vraie version c'est les deux qui l'insultaient de la même manière ou bien c'est un qui l'insultait où est-ce qu'on a dit un l'insultait on a dit un l'injurier maintenant s'il pose une question si tu ne fais pas attention à cette histoire ici il va dire est-ce que c'était un qui l'injurait non non qui l'insultait ici on a dit de l'insultait c'était l'un l'insultait mais quand on dit de l'injure c'est un seul faites attention puisque nous sommes le docteur de la parole suivez c'est les deux qui l'insultait de la même manière ou bien c'est un qui l'insultait voyez-vous Dieu répétait c'est les deux qui l'insultait de la même manière ou bien c'est un qui l'insultait maintenant il va non il faut répéter la Bible dit un l'injurier il y a une différence entre un l'insultait et un l'injurier c'est deux actions totalement différentes et diamétralement opposées je vais vous montrer même dans le grec puisque nous nous sommes nous entrons dans la parole là nous sommes dans la Matthieu au chapitre 27 Matthieu au chapitre 27 le livre de Matthieu 27 au verset 44 vous allez voir que ce sont deux mots différents qu'on a utilisés pour dire qu'il n'y a pas une il n'y a pas une erreur dans la Bible les mots qu'on a utilisés là les mots est là onédition qui veut dire insulter ou bien se moquer ou bien rire mais l'autre ce n'est pas rire c'est maudire la personne blasphémer il y a une différence entre je me manque d'une personne et blasphémer contre une personne c'est inquiet et d'être blasphé je vais agrandir ça pour que les gens puissent bien voir ça il faut aider le peuple de Dieu et c'est ce qui fait que maintenant que les gens quittent l'islam à cause des mensonges puisqu'on ne peut pas mentir comme ça on ne peut pas mentir comme ça jusqu'à la fin il faut que nous sommes là nous nous sommes là pour terminer donc éteindre la lumière d'Allah puisqu'Allah n'a aucune lumière il n'a que de ténèbres moi je suis ennemi d'Allah je suis un moucherique par rapport à Allah puisque Allah lui il est moucherikine et tous les musulmans sont de moucherikine moi je suis un moutard on est disant on est disant c'est c'est faire quoi c'est insulter ou bien se moquer là c'est dans Matthieu au chapitre 27 verset 44 voyez-vous c'est ce qu'on a dit insulter maintenant tandis que dans Luc on n'a pas dit insulter on a utilisé le terme qui est blasphémé c'est grec ici pour connaître la parole de Dieu pour prêcher à notre niveau il faut connaître le grec le latin l'hébreu l'aramin peut-être aussi l'arabe il faut connaître beaucoup de langues voyez le mot ici c'est blasphémé dans le grec un était en train de blasphémé l'autre lui il ne blasphémé pas l'autre là se moquait c'est ça insulté c'est se moquer Matthieu chapitre 27 44 le 2 il insultait maintenant l'autre là a poussé plus loin il a commencé à maudire à blasphémer injurier si vous soyez en français on dit passez de l'insulte à l'injure donc il n'y a aucune délible si tu ne connais pas la parole de Dieu va faire l'agriculture alléluia ok et puis je vais vous montrer que le monsieur ici était était un bâti un bâti suivez la vidéo je continue je continue ok jésus est le salut certes mais c'est pour les enfants d'Israël non non jésus est pour le salut du monde le monde entier je vais vous montrer tout ça c'est un menteur ce garçon ici un c'est un musulman c'est un menteur naturel 11 verset 19 il dit c'est pour eux que je prie je ne prie pas pour le monde jean chapitre 17 verset 9 mais il a été envoyé pour le monde qui considère qu'il veut dire l'humanité non mais pourquoi il dit il ne prie pas pour le monde non c'est parce que les gens n'ont pas compris tu es menteur je vais te démasquer dans quelques secondes il envoie ses disciples d'aller partout dans le monde ils sont allés où acte 11 verset 19 il dit ceux qui avaient été persécutés après la persécution survenue à l'étienne ils allaient jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et en Thios ils annonçaient la parole il a coupé les versets il a coupé je vais rejouer ça ils allaient jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et en Thios ils annonçaient la parole ils ont annoncé la parole ils ont annoncé Jésus est ressuscité oui et en Thios ils 11 verset 19 il dit ceux qui avaient été persécutés après la persécution survenue à l'étienne ils allaient jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et en Thios ils annonçaient la parole seulement qu'aux Juifs ils ont annoncé la parole seulement qu'aux Juifs Salma a dit Jésus est ressuscité oui selon la Bible Jésus bon vous voyez un homme comme ça il dit qu'il n'annonçait la parole que seulement aux Juifs on va voir on va voir ce que le monsieur a fait j'ai voulu débattre à ce monsieur même le monsieur ah ça c'est soldat d'Allah soldat d'Allah dit que tu n'as pas honte de mentir mon numéro est là mon numéro est là je vais mettre mon numéro soldat d'Allah tu peux m'appeler en direct tout de suite là toi soldat d'Allah mon numéro est là tu vois mon numéro tu peux m'appeler en direct mon téléphone est là mon téléphone j'ai mon téléphone dans mes mains appelle moi même sur WhatsApp WhatsApp tu m'appelles en direct soldat d'Allah qui dit que je suis en train de mentir tu peux m'appeler en direct j'ai mon téléphone entre mes mains tu m'appelles sur WhatsApp tu as dit que je suis en train de mentir Alléluia et puis on va là je vais vous montrer le verset ici je vais vous montrer le verset ici que le monsieur a coupé Mohamed lui-même coupait le verset tous les musulmans sont des coupeurs des versets il ne faut pas les écouter acte 11 acte chapitre 11 au verset 19 il a lu le verset ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenaient à l'occasion d'Étienne jusqu'en Félicie dans l'île de Chypre et à Antioche annonça la parole seulement aux juifs il s'est arrêté là oh non il ne faut pas t'arrêter là continue ici il y a eu cependant parmi eux quelques hommes de Chypre de Sirène qui étant venus à Antioche s'adressant aussi aux grecs elle leur annonça la bonne nouvelle puisque la parole de Dieu devrait être prêchée partout mais le monsieur ici a coupé le verset puisqu'il est très méchant c'est un menteur il s'est ressuscité oui elle l'a neuf il dit ce qui avait non c'est parce que les gens n'ont pas compris quand il envoie ses disciples d'aller partout dans le monde ils sont allés où acte 11 verset 19 il dit ceux qui avaient été persécutés après la persécution survenait à l'Étienne ils allaient jusqu'en Félicie dans l'île de Chypre et Antioche ils annonçaient la parole seulement aux juifs ils ont annoncé la parole seulement aux juifs Salma a dit Jésus est ressuscité oui selon la Bible Jésus est ressuscité oui maintenant pourquoi est-ce que vous faites pourquoi ce n'est pas continué là puisqu'il sait que la Bible va le démasquer puisque l'Évangile doit être annoncé dans le monde en pied d'après Jésus le monde doit être annoncé dans le monde en pied d'après ce que Jésus le même avait dit là nous sommes dans le livre de Matthieu Maï non 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 alléluia Matthieu au chapitre 26 au verset 13 je vous le dis partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier on racontera aussi en mémoire de cette femme c'est qu'il y a là à l'effet donc l'Évangile devrait être prêché dans le monde entier c'est ça la mission même de l'Évangile de Jésus on va même dans Matthieu Matthieu au chapitre 24 Jésus a parlé de tout ça l'Évangile c'est le monde entier ce n'est pas seulement Antioche comme le petit est en train de mentir nous sommes dans Matthieu ici nous sommes dans Matthieu au chapitre 24 on va au verset 14 voir ce que Jésus a dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations toutes les nations c'est l'Évangile de Jésus et puis il viendra à la fin voyez-vous pourquoi puisque Jésus lui est venu donner il s'est donné comme sacrifice il a le sacrifice pour sauver le monde entier son sang enlève le péché du monde 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 entier c'est ce que nous dit la Bible 1 Jean au chapitre 2 chapitre 2 verset 2 il a lui-même une victime expiatoire pour nos péchés non seulement pour les nôtres mais aussi pour ceux du monde entier le monde entier Jésus il est là pour le monde 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 entier Alléluia Alléluia et puis je vous avais promis que j'allais vous montrer ce monsieur ici qu'on avait tué Mahmoud Taha c'était l'un des martyrs de l'islam Mahmoud Taha c'était c'était un Soudanais un Soudanais c'était un Oustaz Oustaz Mahmoud Taha un penseur un Soudanais il était ingénieur de formation mais il avait été tué à cause par les musulmans on l'avait on l'avait pendu au bois on l'avait pendu puisqu'il avait voulu dire aux musulmans que non non le Coran ici contient beaucoup de bêtises est-ce qu'on ne peut pas donner les versets qui ont été donnés à la Mecque seulement pas les versets de Médine puisque le verset de la Mecque il y avait paix et c'était des versets paisibles là où Mahmoud disait oh il n'y a pas de il ne faut pas forcer à la religion surat 256 tout ça blablabla il ne faut pas forcer à la religion à vous votre religion à moi ma religion à moi là où c'était l'islam paisible tout ça est-ce qu'on ne peut pas garder ça lorsque Mahmoud était faible il parlait bien mais lorsqu'il est devenu très fort il a commencé à dire il faut attaquer les mécréants les tuer tout ça et puis on l'avait tué par apostasie on l'avait tué on l'avait pendu puisqu'il s'était opposé il dit que le Coran contient beaucoup de bêtises est-ce qu'on ne peut pas enlever les surates médinoises puisqu'il y a des surates qui sont médinoises et puis il y a des surates qui sont de la Mecque maintenant les musulmans avaient pris ces messieurs là il l'avait tué Alléluia il dit qu'il y avait trop de contradictions dans le Coran on l'avait arrêté et puis il avait été exécuté Mouhamad Taha j'ai appris l'histoire de cet homme ici ce n'est qu'hier ça m'a fait du mal j'ai beaucoup lu puisque les musulmans l'avaient tué comme ils avaient tué Rachat Khalifa c'est ça l'islam puisque pour eux l'apostasie tu quittes l'islam si quelqu'un quitte l'islam il faut le tuer c'est ce qui enseigne l'islam c'est ce qui enseigne l'islam voyez-vous donc c'est ce qui enseigne l'islam c'est ce qui enseigne le Coran maintenant ce monsieur avait été tué pourquoi ? il avait été tué par ce type ici un autre un autre idiot un autre idiot qu'on appelait Gaffar Nemeri c'était le président du Soudan c'est monsieur ici le président Gaffar Nemeri c'était aussi un musulman qui a tué son frère musulman Gaffar Nemeri c'était un président idiot donc l'Afrique souffre à cause des idiots comme ça un président il avait tué ces messieurs-là puisqu'il s'était opposé au Coran on l'a tué Nemeri Gaffar Nemeri c'était un président soudanais Gaffar Nemeri Gaffar Mohamed Nemeri c'est ça l'islam c'est pour cela que le Soudan était le pays-là est maudit c'est un pays qui est maudit il a tué ces messieurs-là Mahmoud Taha on l'a tué maintenant après quatre mois les messieurs avaient été enlevés du pouvoir on l'a on l'a chassé comme un chien et puis il est parti se réfugier en Égypte il est devenu réfugié en Égypte ce monsieur ici puisqu'on ne touche pas on ne blague pas avec lui alors nous nous sommes là pour aider tous ces gens ici à quitter l'islam et puis on continue on va terminer avec le mensonge ici que le monsieur continue à débiter chaque jour mais nous nous sommes là pour démontrer que ce sont des menteurs tous ces gens ici c'est notre boulot que nous faisons que nous faisons ils se sont répentis à Allah ils ont imploré le pardon d'Allah ils n'ont plus commis l'adultère la fornication ils ont fait des bonnes oeuvres ceux-là Allah changera les mauvaises actions en bonnes actions aucun livre sur la terre tu verras ça et dans le Coran toujours surat 43 verset 68 à 70 Allah dit ceux qui croient nos signes et puis ils sont musulmans entrez au paradis vous et vos épouses vous y serez fêtés demandez à la soeur Salma montre-moi un seul verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis c'est-à-dire le mot noir sur blanc comme ça est dans le Coran surat 43 verset 68 à 70 on dit quand tu es musulman entrez au paradis je vais voir un mot dans la Bible où on dit si tu es chrétien tu rentres au paradis je peux me faire baptiser Pamigo ce soir je continue il n'y a pas le mot chrétien dans la Bible il n'y en a pas non si si il y a le mot chrétien attends il a dit que chrétien il a dit musulman entrez au paradis dans le Coran il n'y a aucun mot qu'on appelle paradis ça n'existe pas dans le Coran je vais répéter le paradis n'existe pas dans le Coran si vous avez un Coran là où on a dit musulman entrez il faut aller remettre ça là où on a fabriqué c'est un Coran qui est faux il faut qu'on puisse vous remettre votre argent on vous a escroqué il n'y a pas de mot paradis dans le Coran surat il a dit surat 43 au verset 70 il y a des Corans il y a des Corans fabrication locale on a fait ça pour tromper les musulmans les musulmans qui ne veulent pas lire je vais vous montrer ça surat 43 au verset 70 le mot paradis n'existe pas dans le Coran dans tout le Coran il n'y a pas de mot paradis je veux vous montrer ça alléluia musulmans entrez au paradis blablabla on va voir si le mot si le mot si le mot là existe dans le Coran je suis en train de chercher où est-ce qu'on a écrit on a écrit musulmans entrer au paradis vous allez voir que ces gens sont des comédiens tous sans exception ce sont des comédiens alléluia on va voir on va voir ici il n'y a pas de mot paradis dans le Coran ici nous sommes surat 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 43 on dit entrez joyeusement dans le jardin il n'y a pas de mot paradis dans le Coran si vous avez le mot Coran si vous trouvez ça dans le Coran le Coran là c'est un Coran qu'on a fabriqué pour tromper les Africains entrez dans le jardin il n'y a pas de mot paradis dans le Coran ça n'existe pas ça n'existe pas il ne faut pas mentir hein où on dit chrétien rentre au paradis qu'un livre sur la terre tu verras ça ils n'ont plus commis l'adultère la fornication ils ont fait des bonnes œuvres ceux-là Allah changera les mauvaises actions en bonne action aucun livre sur la terre tu verras ça et dans le Coran toujours surat 43 verset 68 à 70 Allah dit ceux qui croient en nos signes et puis ils sont musulmans entrez au paradis vous et vos épouses vous y serez fêtés demandez à la sœur Salma montre-moi un seul verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis c'est-à-dire le mot noir sur blanc comme ça est dans le Coran surat 43 verset 68 à 70 on dit quand il y a un musulman entrez au paradis il n'y a pas de mot paradis dans le Coran voyez-vous c'est entrer joyeusement dans le jardin maintenant il lit une fausse version du Coran je vais vous montrer ça c'est la version ici qu'il lit entrez au paradis fausse version du Coran puisque dans le Coran le mot paradis n'existe pas il n'y a pas de mot paradis dans tout le Coran c'est le mot djanad djanad qui veut dire jardin on va vous montrer ça le mot ici al djanad al djanad djanad ce mot ici veut dire ça veut dire jardin jardin ça veut dire jardin tout simplement attendez je vais vous montrer le même mot le mot ici le même mot djanad est donné dans le Coran pour vous montrer que ces gens ce sont des menteurs c'est impossible de prêcher dans l'islam sans utiliser les mensonges c'est pratiquement impossible surat 18 au verset 31 le même mot a été utilisé là au verset 31 vous allez voir que ces gens sont des menteurs voyez vous voilà ceux qui auront les jardins du séjour éternel on a dit jardin c'est le même mot djanad c'est-à-dire jardin ça ne veut pas dire paradis ok ça c'était juste en termes en guise de conclusion nous sommes là notre numéro est là notre numéro est là pour celui qui veut débattre avec nous il peut nous atteindre notre numéro est affiché là pour celui qui veut débattre avec nous on a terminé j'ai fait une séance marathon j'avais voulu que ce soit une heure mais je n'ai pas pu le faire ça a dépassé une heure c'est une heure vingt-cinq vingt-quand-midi une heure six c'est vingt-cinq tout ça on a terminé les gens qui veulent nous attendre nous écrire par WhatsApp vous nous appelez appelle WhatsApp on va parler sur la parole de Dieu appelle WhatsApp en direct le numéro est là Shalom que Dieu vous bénisse